Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on continue la série des paillettes astrologiques avec la torus donc cette fois ci c'est la tenaceous torus donc tenace je pense donc vous avez principalement du dans les teintes un peu kaki il ya ici un espèce de prune un rose un vieux rose un rose un peu plus peps et un vert très peps donc ce qui est dommage c'est que à première vue un c'est que le rose et le vert ça va très bien ensemble sauf que ça se marie pas ensemble vous pouvez pas les dégrader ensemble donc c'est un peu plus compliqué de jongler pour faire un make up en utilisant toutes les teintes voilà vous pouvez on peut c'est ce que je vais faire aujourd'hui d'utiliser le rose et le vert mais c'est assez compliqué à sortir par contre vous avez les quatre teintes au dessus qui vont très bien ensemble pour faire un make up et les quatre en dessous qui vont très bien aussi pour faire un make up donc voilà toujours la même chose pour les phares oui phare de un peu plus d'un gramme et deux hexagonales la description du signe astrologique juste ici et dans celle ci vous avez c'est que du match alors vous avez les six au dessus sont des maths ici c'est un pailleté et ici c'est un irisé donc voilà ben écoutez je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make up donc je pense que je vais partir sur un queue de cuisse parce que c'est plus facile pour assortir ce genre de teintes qui vont pas vraiment ensemble donc j'ai commencé qu'un pinceau boule et le le coup d'est ici donc c'est un espèce de marron kaki foncé très beau donc je vais faire je vais mettre ça dans mon concerné c'est qu'on va ici par contre mon coin externe et moi-t-il externe je commence doucement à dégrader le phare la couleur est très jolie je pense pas avoir l'équivalent ailleurs il m'a fait quelques petites tâches je prends un autre pinceau mais un peu style crayon et je vais prendre la teinte mélo juste en dessous pour dégrader cette teinte là qui est c'est un kaki grisonnant assez clair d'ailleurs je vais continuer mon creux avec je le fais juste un peu plus haut que d'habitude c'est très beau ce phare j'aime bien maintenant bon après bon vous savez que dès qu'il y a du kaki il n'est pas surpris donc je reprends le premier pinceau pour blender dans le deuxième phare on viendra sûrement ré intensifier après et je termine bien sûr avec la coupe d'estompeur propre alors je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte logique ici donc quelqu'un qui a paillettes pour mettre sur le la partie externe de ma paupière mais pas jusque je vais un peu en diagonale comme ça avec l'autre côté du pinceau je vais tout de suite blender sur la paupière pour éviter les babas et avec mon premier pinceau je dégrade dans l'autre teinte ici au dessus je vais reprendre un tout petit peu de la grande dé donc la première teinte pour intensifier un peu celui-ci j'ai l'impression qu'il perd un peu plus en intensité quand on laisse ton alors je prends un autre pinceau plat je vais prendre un plus fin et je vais prendre le ambitieux qui est le vert pomme pour mettre à la suite un peu plus sec celui-ci mais ça se travaille il est beau quand vous avez un phare un peu trop sec ce que je vous conseille c'est de frotter en rond comme ça ça prélève plus de produits donc je vais reprendre le keki qui était logique pour accentuer ici la transition et qu'on le voit parce que on ne voit plus les raffes premier pinceau et je blende le creux j'essuie mon pinceau je reprends la teinte grounded et correspond l'extérieur et le creux ok ça j'adore alors je vais passer au raxil et je vais prendre le je prends un petit pinceau pour estomper et je vais estomper avec la teinte quaiis je trouve ça un petit pinceau pour estomper et je vais estomper avec la teinte quaiis un petit pinceau un peu fade je vais prendre un autre pinceau assez précis et je vais prendre la teinte vénus donc et le rose je vais mettre au centre vous voyez que les fards sont assez poudreux je prends un pinceau précision et je vais mettre la teinte patience en coin interne très lumineux très joli j'aime beaucoup alors j'en prends un peu aussi ici pour donc je vais y aller au doigt les lumineux sont supranés il y en a un peu ici sur la transition sur le kaki en fait et j'ai estompé de chaque côté voilà pour l'effort du coup on les a tous utilisés ouais contente alors je vais faire un trait de l'aïner muqueuse je vais mettre du rose je vais mettre quelques strass rose quelque part rouge à lèvres je sais pas encore je vous dis ça après je vais vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette ... Musique Et donc voilà le make-up final avec la Tenacious Taurus. On va y revenir tout de suite. Alors en strass, j'ai mis, finalement je n'ai pas fait mon très bien, en fait j'ai oublié. J'ai mis des strass fines, je les adore ces strass. Bon je n'arrête pas de vous le répéter, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas des tailles différentes, mais je les trouve tellement beaux et scintillants et brillants. Et oh, j'adore, il y a plein de choix différents. J'ai hâte de recevoir la deuxième boîte. En muqueuse, j'ai mis celui-ci, des Essence Electric Vibes. Et c'est le Honorary Gretz. Voilà, au départ je voulais mettre le... Ça c'est Lilou, les bruits de cochon. Je voulais mettre le Obsession des Révolutions, mais il était un peu trop froid. Et là, c'est vraiment la même teinte que les strass. Je suis contente. Et sur les lèvres, j'ai mis le combo Séquel des XX Révolutions. J'aime beaucoup, j'adore la teinte. Je voulais quelque chose de pas trop mat, pas trop assez chiant. A cause de mes boutons, donc vous m'excuserez ma bouche un peu pouchitée, mais je fais ce que je peux. Voilà, j'ai un bouton là et un bouton là. Je ne peux pas les enlever du jour au lendemain, donc je fais ce que je peux. Donc j'ai les lèvres un peu de torus. Voilà. Alors pour la palette, alors c'est pas une de mes préférées sur les trois que je viens de tester. J'aime beaucoup les teintes ici. Le vert ici, je l'ai trouvé vachement plus sec que les autres. Après vous voyez qu'il est super bien pigmenté et qu'il se travaille quand même super bien. Enfin, ça va être super bien. Il faut le travailler un peu plus, en fait. Il faut le prélever vraiment en rond pour en prélever plus et qu'il s'applique bien. Maintenant, je pense que, ouais, vraiment, moi, j'aurais plus tendance à faire des make-up avec ces teintes-là. Et celui-ci, limite en coin interne. Vous voyez ? C'est juste dommage que, bon, les deux-là... Celui-ci, à la limite, le prune, ça peut... Quoique encore... Ils sont plus difficiles à marier avec les autres teintes, sauf si vous séparez vraiment les teintes, quoi. Mais, voilà. C'est encore une très bonne qualité, même si je la trouve un tout petit peu en dessous des deux précédentes. Ça sera largement pas ma préférée, mais je l'aime bien. Voilà. Et donc, demain, on fait la Jiminy. C'est quoi ? Gifted Jiminy. Il faudra que j'aille voir ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas. Gift, c'est un cadeau. Les j'aimeaux, c'est pas des cadeaux, pourtant. Et voilà les teintes, et on repart un peu dans la même idée que celle-ci. C'est des couleurs complémentaires, donc très difficiles à marier. Maintenant, vous avez vraiment ces... Comme on dit, Jiminy. C'est vraiment pour faire deux genres de make-up, je pense. Voilà. Moi, je dirais les quatre au-dessus. Mais non, même pas, parce que le vert, le bleu et l'orange, ça va... Ça ne se fond pas ensemble. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Mais je trouverais bien une petite solution. Voilà. Donc, demain, on attaque celle-ci. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. J'espère que la vidéo vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi si la palette vous intéresse. Si vous allez acheter la Torus ou pas. Voilà. Je veux savoir toutes les palettes que vous allez acheter, en fait, au fur et à mesure de ces 15 jours. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle qu'il y a une surprise pour la dernière vidéo, le jour de mon anniversaire, le 11 février. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous, avec les loups qui guent l'enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501